Je vais au cyber pour faire mon CV. Appelle-moi dès que tu finis. D'accord. J'ai oublié de te dire que le sac d'orier est fini. Je vais te remettre de l'argent pour que tu en achètes. Merci beaucoup. Tu n'as pas à me remercier, c'est le peu que je puisse faire pour vous. Malgré que tu te débrouilles, tu arrives à subvenir à nos besoins, ma mère et moi. Quand je vais avoir un bon boulot, je vais acheter une grande villa où nous allons vivre ensemble avec ta mère. C'est mon souhait le plus ardent. Je t'aime tellement que te voir dans cette situation avec ta mère me fait de la peine. Grâce à toi, ma mère a commencé à retrouver le sourire depuis que mon père nous a abandonnés. Je ferai tout mon possible pour avoir un bon boulot et te demander en mariage. Je vous rendrai heureuse ta mère et toi. Tu es tellement adorable et généreux. Tu es l'amour de ma vie, je suis prêt à tout pour toi. Je t'aime de tout mon cœur. Moi aussi je t'aime. Je n'oublierai jamais tout ce que tu fais pour nous. Sache que rien ne pourra égaler l'amour que j'ai pour toi. Aucun homme ne pourra te remplacer. Tu es et tu seras le seul et unique amour de ma vie. Romaric va bien ? Oui maman. Est-ce que tu lui as dit que le sac de riz est fini ? Il m'a remis de l'argent. Ce jeune homme est très gentil. Malgré son maigre salaire, il nous aide. Il est allé au cyber pour faire son CV. Il cherche un bon boulot pour mieux nous aider. Je t'ai toujours dit que ce jeune homme est très bien pour toi. Je l'aime comme mon propre fils. Je sais qu'il aura la chance d'avoir un très bon boulot avec un gros salaire. Il m'a promis le mariage. Je sais qu'il est sincère et je lui fais entièrement confiance. C'est un ange. Il faut que tu restes sage. Tu vois tout ce qu'il fait pour nous actuellement. Imagine ce qu'il fera s'il a beaucoup d'argent. Il dit que nous allons vivre dans une grosse villa. Enfin on va quitter dans ce trou à ras. Maman arrête de dire ça. Regarde comment nous sommes coincés dans cette petite chambre. Il faudrait qu'il obtienne rapidement ce boulot. J'imagine déjà une grande villa avec une belle piscine. Je vais au supermarché pour acheter le sac de riz. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Bonjour belle demoiselle. Bonjour monsieur. Vous êtes très charmante. Merci. Je m'appelle Pierre Charles. Votre nom s'il vous plaît. Vanessa. C'est un plaisir pour moi de faire votre connaissance. Est-ce que je peux vous déposer après le temps d'échanger avec vous ? Ce n'est pas la peine. J'irai en taxi. J'aimerais avoir une discussion avec vous. S'il vous plaît, acceptez que je vous raccompagne chez vous. Choisissez tout ce que vous voulez. Je vais régler la facture. Pourquoi vous refusez de vous asseoir devant ? Je préfère cette place. Je peux vous tutoyer. Oui. Tu vis seul ou en famille ? Je vis avec ma mère. Est-ce que tu es libre ce soir ? Non. Je voulais t'inviter. On ira dîner dans un restaurant. Désolée. Ça ne sera pas possible. Est-ce que je peux avoir ton numéro ? Je ne connais pas mon numéro. Je vais te donner le mien. Waouh ! J'ai rencontré un monsieur au supermarché. C'est lui qui m'a offert tout ça. Ah bon ? Il est venu me déposer avec sa voiture. Tu as de la chance ma fille. Il m'a invité à dîner ce soir. Mais j'ai refusé. Pourquoi ? Dis-moi pourquoi tu as refusé l'invitation de ce monsieur ? Maman. Je ne veux pas trahir la confiance de Romaric. C'est juste un dîner. Il a été gentil avec toi. La moindre des choses, c'est d'aller à son invitation. Romaric doit passer me voir. S'il vient. Et que je suis sortie. Qu'est-ce que je vais trouver comme excuse ? Ne t'inquiète pas pour ça. Le monsieur t'a donné son numéro, j'espère. Oui. Il m'a remis sa carte de visite. Appelle-le pour lui dire que tu viendras à son rendez-vous. Ne rate pas cette occasion. Est-ce qu'il est marié ? La porte n'est pas fermée à clé. Bonsoir madame Charlotte. Comment tu vas Romaric ? Je vais bien. Tu as pu faire ton CV. Oui. Vanessa ne sera pas disponible ce soir. Ah bon ? Vous allez vous voir demain. D'accord. Je vais rentrer. Attends-moi. Je te raccompagne. Pourquoi quand on s'est vu ce matin, tu ne m'as pas dit que tu allais être occupé ce soir ? Quand je suis rentré à la maison, ma mère m'a informé que je devais aller aider son ami à faire la cuisine, car elle doit recevoir des invités. J'irai déposer mon CV demain matin. D'accord. Tu m'as manqué. Moi aussi. Cela fait bientôt deux ans que nous sommes ensemble. Et nous n'avons jamais fait l'amour. J'ai envie de toi aujourd'hui. Pourquoi tu refuses de me faire l'amour ? Souviens-toi de ce que je t'ai dit quand on débutait notre relation. Je le ferai le jour de notre mariage. Ça va encore prendre du temps. Ça ne saurait tarder. Je dois aller en mission dans une semaine. Tu viens d'arriver de mission, ça fait à peine deux jours. Les missions sont bien renumérées. C'est grâce à ça que j'arrive à m'occuper de toutes les charges de la maison, depuis que tu as perdu ton boulot. Il faut que tu me rappelles à chaque fois que je suis au chômage. Normalement je ne faisais pas partie de l'équipe qui devait effectuer cette mission. Mais j'ai un collègue qui ne pourra pas partir pour des raisons de santé. Donc j'ai été choisi pour le remplacer. Il faut que je cherche un autre boulot. Je t'ai donné les coordonnées de mon cousin pour que tu travailles dans sa société. Il m'a dit qu'il avait besoin d'un expert comptable. Pourquoi tu ne l'as pas contacté ? Je ne peux pas me rabaisser en allant travailler dans la société de ton cousin. Appelle le monsieur pour lui dire que tu es disponible ce soir. Je suis désolée. Je ne peux pas l'appeler. Tu n'es pas intelligente. Une autre fille à ta place l'aurait fait. Tu as bien dit une autre fille. Mais pas moi. Tout ça à cause de Romaric. Qu'est-ce qu'il fait de spécial pour toi ? A cause de lui, tu vas perdre cette opportunité. Je ne peux pas aller au rendez-vous d'un inconnu. Tu me déçois. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Que puis-je faire pour vous ? Je suis venu déposer mon CV. Il n'y a pas de recrutement actuellement. Néanmoins nous allons garder votre CV au cas où il y a un recrutement. D'accord. Qu'est-ce que tu voulais m'expliquer ? C'est concernant Vanessa. Je ne la comprends pas. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Hier elle est allée au supermarché. Elle a fait la rencontre d'un monsieur. Il a acheté des sacs de riz et des denrées alimentaires pour nous. Où est le problème ? Il l'a invité à dîner. Elle a refusé. Si elle a refusé, elle doit avoir de bonnes raisons. C'est à cause de son petit ami Romaric. Tu dois être heureuse que ta fille ne soit pas partie à ce rendez-vous. De nos jours il faut se méfier des inconnus. En plus de ça, une femme doit se faire respecter. Elle ne peut pas se jeter dans les bras du premier venu. C'est une occasion pour elle de nous sortir de la souffrance. Vanessa est perspicace. C'est une simple invitation. Je ne sais pas pourquoi elle a refusé de partir. Ce monsieur, tu le connais. Non. Tu l'as déjà vu. Non. Et tu veux pousser ta fille dans ses bras. Parce qu'il a acheté du riz et des denrées alimentaires pour vous. Même quand on n'a pas les moyens. Il faut avoir une dignité. Je vais rentrer tôt du boulot aujourd'hui. On ira rendre visite à ma mère. Ok, c'est compris. Est-ce que je peux avoir les clés de ma voiture ? Je dois aller chercher du boulot. J'ai besoin de ta voiture pour me déplacer. Où est-ce que j'ai mis mon téléphone ? Je cherche mon téléphone. Le voilà sur la table. C'était en charge dans la chambre. Comment se fait-il que ça se trouve sur la table de la cuisine ? Je vais aller passer quelques jours chez Romaric. Tu vas pour combien de jours ? Entrez s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur, je suis la mère de Vanessa. Merci beaucoup pour le geste que vous avez fait hier au supermarché. Je vous en prie. Vous pouvez vous asseoir sur le lit. Vanessa, j'ai reçu ton message, je suis venu aussitôt. Tu as besoin de combien pour régler les arriérés de vos factures ? Nous avons besoin de 150 000. Je vais vous remettre un chèque de 2 millions. Vanessa, on dirait que tu n'es pas satisfaite du montant. Je vais rajouter 500 000 alors ça fera 2 500 000. Elle est satisfaite. C'est sa manière à elle d'exprimer sa joie. Je sors, je vais rendre visite à une amie. Vanessa, est-ce que tu peux m'apporter de l'eau à boire ? C'est dans cette chambre que tu vis avec ta mère. Oui. Une belle fille comme toi ne doit pas vivre dans ces conditions. Si tu acceptes d'entretenir une relation amoureuse avec moi, ta vie va changer. Je vais t'offrir tout ce dont tu as besoin. Je vais te faire déménager d'ici pour habiter dans un appartement de luxe. Accompagne-moi, j'ai une surprise pour toi. Quel est ce large sourire ? Le monsieur du supermarché est à la maison actuellement. Il a remis un chèque de 2 500 000 à Vanessa. Je ne sais pas comment manifester ma joie. Adieu la galère. Cela fait des jours que je n'ai pas les nouvelles de Vanessa. J'irai la voir après mon entretien. Parlez-moi de vous. J'ai étudié dans une école internationale de banque, où j'ai eu une excellente formation. Après avoir terminé mes études, j'ai fait plusieurs stages dans des structures bancaires de qualité. J'ai acquis plusieurs expériences. Pourquoi avez-vous choisi notre banque ? J'ai choisi votre banque pour sa bonne réputation, et pour la place qu'elle occupe aujourd'hui sur le marché bancaire international. Quelle qualité possédez-vous ? Je suis dynamique, travailleur, sérieux et respectueux. Avez-vous des questions ? Non. Tout s'est bien passé. Oui madame, je commence le travail dans quelques jours. Chérie, je suis prête. Je vais te déposer à l'aéroport. Je vais te déposer à l'aéroport. Fais un bon voyage. Merci mon amour. Tu vas me manquer. Moi aussi. J'ai failli ne pas te reconnaître. Tu es rayonnante. Où étais-tu ? Je t'ai appelé plusieurs fois. Tu n'as pas décroché. Je suis passé ici plusieurs fois. Mais il n'y avait personne. Est-ce que vous étiez allé en voyage ta mère et toi ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu n'es pas contente de me voir. Je suis venu te remettre 100 000 pour payer le loyer de ce mois. Je n'en ai pas besoin. Pourquoi tu ne veux pas prendre l'argent du loyer ? Mon petit cœur, est-ce que tu es prête ? Romaric. Rentre chez toi. Qui est cet homme ? Je n'ai rien à te dire. Fiston, je suis l'homme qui est en train de changer sa vie. Est-ce que ce qu'il dit est vrai ? Sors d'ici. Vanessa, avec tout le sacrifice que j'ai fait pour toi, je me suis privé de tout pour que ta mère et toi vous ne manquaient de rien. Le salaire que je reçois en tant que stagiaire, je te remets une grande partie pour subvenir à vos besoins. Je suis obligé de vivre dans une chambre et de marcher des kilomètres pour me rendre au travail. Mon petit cœur, je t'attends dans la voiture. Comment tu vas Romaric ? Ça ne va pas. Qu'est-ce que tu as ? J'étais chez Vanessa, et il y a un monsieur qui est rentré. Il l'a appelé mon petit cœur. Elle m'a mise à la porte à cause de lui. Tu sais Romaric, tu es encore jeune, tu as toute la vie devant toi. Je suis venu t'en parler. Parce que j'aime Vanessa. Je ne veux pas la perdre à cause de cet homme. Éloigne-toi d'elle, ça sera mieux pour toi. Pourtant je viens d'être embauché dans une grande banque. Je partais lui annoncer la bonne nouvelle. Félicitations. Concentre-toi sur ton travail. Et oublie-la. J'ai très mal. Ça va finir par passer. Sois la bienvenue chez moi. Qui vit celle dans cette grande maison ? Le jardinier et la femme de ménage sont allés en congé. Allons je vais te faire visiter ma chambre. A qui appartient ces valises ? A ma femme. Tu es mariée ? Oui. Pourquoi tu portes pas d'anneau ? Ma femme et moi sommes en instance de divorce. La preuve est n'est pas là. Vous ne vivez plus ensemble ? Non. Après le divorce, tu viendras t'installer ici. Je viendrai avec ma mère. Oui bien sûr. Je vais te découvrir aujourd'hui. Je n'ai jamais fait. Je vais prendre tout mon temps pour ne pas que tu aies mal. Ta peau est douce. J'ai pris tout mon temps pour ne pas que tu aies mal. J'ai aimé. J'ai aimé. Pourquoi tu n'es pas venu Je ne savais pas que tu rentrais aujourd'hui de mission Je t'ai laissé un message hier sur ton téléphone Je n'ai pas consulté ma messagerie Désolé Où tu vas habiller comme ça ? Je vais faire du sport Mon petit cœur On va faire un tour à l'hôtel Je vais bien m'occuper de toi Et après on ira à la plage Mais pourquoi on ne va pas chez toi à la maison ? Ma femme est venue récupérer ses affaires Je vais bien m'occuper de toi à la maison Tu as froid Rentrons à la maison Madame, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer Votre fille est enceinte Félicitations Dépose-moi à la gare de taxi D'accord Mon petit cœur Désolé si je ne suis pas allé t'accompagner ce matin à l'hôpital Ma voiture est tombée en panne Tu vas être bientôt papa Vanessa est enceinte Qu'est-ce que je viens d'entendre ? Je suis enceinte Dis-moi que c'est une blague C'est la vérité Je suis tellement contente Tu sais très bien que je suis un homme marié Tu ne peux pas tomber enceinte de moi Tu iras chercher le père de cet enfant ailleurs Ne m'appelle plus jamais Ça ne va pas se passer comme ça Tu ne peux pas abandonner ma fille avec cette grossesse Est-ce que c'est encore loin ? Non Nous sommes presque arrivés Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Je veux parler à monsieur Pierre Charles Je suis son épouse Vous voulez le voir pourquoi ? Il a enceinté ma fille Non ce n'est pas possible Je suis venue avec elle Je l'ai laissée dehors Mon époux n'est pas capable d'une telle chose Je le connais très bien S'il vous plaît sortez de ma maison Sinon j'appelle la police Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venue avec ma mère Elle est à l'intérieur J'ai voulu vous sortir de votre vie de misère Maintenant vous voulez détruire mon couple Vanessa Rentrons à la maison J'ai vu une dame sortir de la maison C'était qui ? Elle m'a dit que tu as enceinté sa fille Pourquoi quand elle m'a vu devant la porte Elle ne m'a rien dit ? C'est une arnaqueuse Je suis sûr qu'elle utilise sa fille Pour arnaquer les honnêtes citoyens comme moi Est-ce que tu as vu sa fille ? Parce qu'elle m'a dit qu'elle l'avait laissée dehors Non Je me sens fatigué Je vais me reposer D'accord Ça fait deux mois que je ne te vois pas Où étais-tu ? J'ai eu du boulot C'est ce qui me prend tout le temps Tu m'as l'air un peu triste Qu'est-ce qui ne va pas ? Est-ce que tu as les nouvelles de Romaric ? Il a eu du boulot Il a déménagé J'étais allée rendre visite à Carole Elle m'a dit que Romaric a eu du boulot Appelle-le Dis-lui que tu veux le voir Tu as pu le joindre Non Bonjour Tata Carole Vanessa Viens t'asseoir Patron le repas est prêt Je vais au lavage auto A mon retour je vais manger Ok c'est compris patron Entrez s'il vous plaît Bonjour Romaric Vanessa Angèle Laisse-nous seule un instant Ok c'est compris patron Je suis enceinte J'ai besoin d'argent pour aller à l'hôpital Qui est l'auteur de cette grossesse ? Il m'a abandonné C'est le monsieur qui m'a dit qu'il est celui qui va changer ta vie Oui c'est lui Tu as besoin de combien ? 100 000 Je vais te remettre un million Tu vas utiliser cet argent pour faire un petit commerce pour t'occuper de ta grossesse S'il te plaît S'il te plaît est-ce que tu peux me rendre un service ? Lequel ? Ne cherche plus à me voir ... ... ... ... Sous-titrage FR ?